Je vais te mettre en hauteur, tu seras mieux. On va voir comme ça si ça va. T'en penses quoi là ? Je vais aller laver mes lunettes avant de commencer. Ah ! C'est mieux ! Je vois un peu mieux. Je tourne cette vidéo en après-midi, donc tu as le droit au petit rituel du café de l'après-midi. Tout aussi important que le café du matin. Bienvenue dans cette première vidéo de l'OSD en action. Première vidéo effective, format un petit peu vlog, un petit peu tranquille, à la maison, tu vois, pas prise de tête. C'est exactement sous ce format-là que j'envisageais cette série. Et aujourd'hui, on va parler, toi et moi, de l'oracle sur demande en action dans la Bible du château. Quand j'ai eu l'idée de créer un oracle qui rassemble vraiment l'intégralité de l'œuvre potterienne dans un seul et même objet microcosmique, comme j'aime le dire, je l'ai fait parce que j'avais envie d'avoir un outil neutre, un outil où on ne m'imposait pas d'image, où on ne m'imposait pas de représentation de l'imaginaire de quelqu'un. Voilà, parce que des jeux, en fait, autour de l'univers poudlardien, j'en ai quelques-uns. Je te renvoie vers la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps sur ma collection de jeux Harry Potter. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais besoin d'avoir un outil qui me permette d'explorer mon propre poudlard à moi et mon propre imaginaire, en fait, autour de cet univers dans le but de vraiment retrouver ce que moi j'ai découvert quand j'ai lu le premier tome d'Harry Potter sans qu'il y ait tout ce marketing autour, ce merchandising autour, sans qu'il y ait les films, encore, en fait, qui étaient inexistants à l'époque. Et j'avais envie de retrouver ça. Et pour ça, il fallait que je retourne à l'essence, en fait, de l'œuvre, selon moi. Et l'essence de l'œuvre, ce sont les mots. Le soleil joue à cache-cache, je te préviens. Bien, la luminosité va s'en aller de temps en temps. Je ne peux rien y faire, c'est comme ça. C'est pour ça, donc, que l'oracle sur demande est constitué uniquement de mots et de rien d'autre que des mots. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de décoration sur les cartes. J'ai juste été un peu fancy sur la police utilisée, qui est la police barrio. On me le demande souvent, mais il est dans le Vademicum. J'ai mis les références, en fait, de la police utilisée pour l'oracle sur demande. Mais c'est un outil neutre, et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour l'utilisation que je comptais en faire de manière principale, en tout cas. On va parler de la Bible du château, de ce que j'appelle la Bible du château, dans cet épisode, parce qu'en fait, c'est l'outil qui accompagne l'oracle sur demande et qui centralise absolument toutes les autres utilisations que je peux en faire. Donc, c'était inévitable pour moi de commencer, en fait, par te présenter mon utilisation personnelle de l'oracle en lien avec la Bible du château. Je te présente officiellement, YouTube, tu ne l'as pas encore vu. Voici Citrouille. Citrouille et le petit chat noir qui ronronne dès qu'on le prend. C'est trop mignon. Qui a rejoint la famille très récemment. Et qui adore quand je filme une vidéo. Bon, j'en ai déjà filmé avant, mais je ne te l'avais pas montré. Avec lui sur mes genoux. Donc voilà, il est trop mignon. Et il ronronne, je ne sais pas si tu peux l'entendre d'ici. Peut-être, peut-être. Petit coup de café. Je pense que tu l'entends ronronner. Je ne vais pas pouvoir l'en empêcher. Donc sorry si ça prend un peu de bruit de fond. Tant pis. Quand je parle de la Bible du château, je te parle évidemment d'une partie du Vademekom que tu trouves au format PDF. Dans la section Podia, quand tu achètes ton oracle sur demande, tu as accès à une session Podia dédiée aux propriétaires de l'oracle sur demande sur laquelle tu trouves des vidéos exclusives et l'accès au Discord aussi. Les salons Discord qui sont réservés aux propriétaires de l'oracle sur demande. Et tu as accès aussi donc à ce mastodonte. Alors pas en format imprimé, on est d'accord. J'imagine si je devais envoyer ça par la poste. Mais mon dieu, je ne m'en sortirai pas. Non, il s'agit du Vademekom qui accompagne du coup l'oracle sur demande au format PDF. Désolée, tu vas avoir plein de reflets. Mais attends, je vais peut-être enlever le truc plastique là pour que tu puisses voir sans les reflets. Mais c'est pire. Ok, bon, tout va bien. C'est un Vademekom qui est immense. Mais en fait, ne t'attends pas à avoir tout ça comme contenu. C'est très clair. C'est pas le but. Le contenu, en fait, il fait une cinquantaine de pages, 60 pages plus ou moins. Où là, je t'explique du coup, tout le processus de création. Tu as les différentes utilisations aussi que je peux faire de l'OSD directement dans le Vademekom. Il y a les 500 noms qui sont dédiés à chaque exemplaire de ton oracle sur demande puisque, comme tu l'as vu dans la vidéo d'introduction de cette série, chaque oracle sur demande vient avec son petit nom et son certificat vital. Et puis, il y a les... Pourquoi j'ai choisi ? Les choix esthétiques, les choix du design, qu'est-ce qui m'a inspirée, etc. à faire tout ça. Bref. Ensuite, nous avons la partie que j'appelle du coup la Bible du château. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéressait en tant que créatrice, en fait, de l'oracle. L'objectif était de me constituer un espèce de référendum, un espèce d'ouvrage de référence, si tu veux, en lien avec l'univers où je pouvais inscrire absolument tout ce que chaque symbole, chaque personnage, chaque lieu, chaque sortilège, chaque concept, en fait, de l'univers m'évoquait et de construire, en fait, tout mon poudlard intérieur, j'aime bien dire ça comme ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé l'oracle l'édition Nox, parce que c'est quelque chose de très introspectif pour moi, ce processus-là de travail. Et donc, par exemple, si je prends la carte Ridiculous, qu'est-ce que ça m'inspire et vraiment d'aller récolter du matériel et de le mettre dans cette Bible du château. Alors, je sais qu'il y a des propriétaires de l'oracle sur demande qui ont fait le choix de le faire en classeur. Il y en a d'autres qui n'ont pas imprimé et qui le font de manière digitale, etc. Et je trouve ça vraiment très chouette aussi. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, en fait, un maximum d'informations sur ce concept en question au fur et à mesure, en fait, de mon avancement et de mon utilisation de l'OSD. Donc, par exemple, ici, on a la page du Baron Sanglant qui était une page que j'avais tirée, une carte, pardon, que j'avais tirée pendant une session de tirage de cartes, de guidances, en fait. et j'avais, du coup, commencé à remplir ma page du Baron Sanglant comme ça. Donc, tu peux voir, en fait, que je ne soigne absolument rien dans ma Bible du château. C'est ce que j'aime, c'est qu'elle soit un peu brute, en fait. Donc, c'est là que je vais écrire avec le premier stylo qui me tombe sous la main. Mais ça ne va pas m'empêcher non plus de coller des choses. Je ne l'ai pas encore fait, mais tout simplement aussi parce que, très sincèrement, j'ai reçu l'oracle sur demande au mois de mars. Ça a été la folie au mois d'avril. Puis, au mois de mai, j'ai commencé à faire mes cartons parce que je déménageais au mois de juin et je n'ai toujours pas récupéré ma pièce et ma bibliothèque. Même mon matériel créatif est dans des cartons. Donc, autant de dire que je ne suis pas en mode créatif du tout. Mais c'est quelque chose, en tout cas, pas dans la Bible du château, mais c'est vraiment quelque chose que je peux m'autoriser à faire. C'est-à-dire que, dans cette Bible-là, je peux rajouter des feuilles, je peux peindre, je peux coller des trucs, je peux frotter des trucs pour que la page prenne une odeur. Je ne me mets pas de limite, en fait. C'est ma Bible du château. Elle n'est pas faite, en fait, pour que les autres viennent lire ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est très personnel comme travail. Mais je peux, par exemple, t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait dans le baron sanglant. Donc, j'ai mis, en fait, le nom en anglais parce que je l'aimais bien, le Bloody Baron. Je trouve ça... Baron sanglant, c'est déjà... OK. Oui, on voit que c'est sanglant, que ce n'est pas un truc très réjouissant, mais je trouve qu'en anglais, il y a ce côté un petit peu plus... Je ne sais pas, mélodieux, tu vois. Puis, j'ai mis toutes des idées en vrac. Donc, c'est ce que j'appelle un peu le fonctionnement par mind map. Je t'en parle, d'ailleurs, dans cette Bible du château, mais les mind maps, pour moi, c'est vraiment une bonne façon d'organiser sa pensée. Donc, baron sanglant, ça me fait penser à quoi ? De manière... Mes connaissances, en fait, de base de ce que je me souvenais du baron sanglant, je sais que c'est le seul à qui Peeves obéit. Donc, Peeves, en fait, ce qui est l'esprit frappeur du château, qui ne fait que des bêtises et qui n'obéit à personne d'autre qu'un baron sanglant. Donc, il y a une espèce d'autorité sur quelqu'un qui ne tient d'autorité, même pas de Dumbledore. Je sais que c'est le fantôme de Serpentard, je sais qu'il adore hanter la tour d'astronomie. Ça, je m'en souvenais. Et c'est après, en fait, que je fais le lien, évidemment, du pourquoi il aime hanter la tour d'astronomie. Ça me fait penser au cachot, ça me fait penser au Shadow World parce que c'est le fantôme de Serpentard et que Serpentard, c'est la maison que je rattache au cachot et au travail de l'ombre. La notion de fantôme m'a fait penser à la notion de liminalité, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai écrit, liminalité. Le fantôme, il n'est pas vraiment vivant, mais il n'est pas vraiment mort. Il y a quelque chose d'un peu particulier là. Et puis, en fait, j'ai fait des recherches. Donc là, il y a plein de sources, de sites, de fandom, de Wikipédia spécifique, etc., où les fans, en fait, vont remplir les informations à propos de certains concepts issus de la saga. Et donc, je suis allée faire des recherches à propos du baron sanglant. Et je me suis souvenu de cette histoire qu'il était fou d'amour pour Elena Serdaigle, que Rowena, sur le point de mourir, lui a demandé d'aller la chercher, qu'il la trouve dans la forêt d'Albanie, qu'elle refuse de le suivre, qu'il la poignarde puis se suicider avec le même couteau. Donc, on comprend, en fait, quand la fille de Rowena Serdaigle, Elena, a été assassinée par le baron sanglant et que pour sa pénitence, il a le sang d'Elena sur ses mains. Enfin, bref. Voilà. C'est une histoire, en fait, super intéressante et que j'avais oubliée. Et donc, le fait d'avoir fait ses recherches, ça m'a, en tout cas, dans ma guidance, dans la guidance que je m'étais faite personnellement pour moi à ce moment-là, c'est le mot pénitence qui est ressorti. Et donc, je l'ai écrit tout en haut, ici. Voilà. Pénitence. Comme tu peux le voir. Ça ne fait pas vraiment le focus sur le mot, mais crois-moi sur parole. J'ai écrit pénitence. Mais ce qui est génial, c'est que dans un autre contexte, la carte va probablement me dire complètement autre chose. Et c'est ça que j'aime, c'est d'aller me construire, en fait, une espèce de référence sur l'intégralité de l'univers dans cette Bible du château. Évidemment, c'est un exercice qui prend beaucoup de temps, énormément de temps, de ressources, d'énergie, etc. Évidemment, si tu veux, en plus, coller des trucs et tout. C'est génial. Moi, je kiffe faire ça. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et il ne faut pas s'attendre en fait à remplir sa Bible du château de manière rapide et en une semaine. Ce n'est pas le but. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens, des propriétaires de l'Oracle sur Demande qui sont sur le groupe Discord de l'Oracle sur Demande et qui partagent leurs propres entrées de Vadem et Com. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi confronter sa vision à celle des autres et on peut enrichir notre Vadem et Com avec les propositions des autres qui nous conviennent finalement. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait de voir passer en fait sur le groupe Discord des informations en propos d'une carte où je me suis dit c'est merveilleux, je l'inscris dans mon propre, dans ma propre Bible du château même si à la base c'était pas un concept qui me serait venu seul en fait. Et ça, je trouve ça très riche et c'est vrai que sur le groupe Discord et les propriétaires de l'Oracle sur Demande sont assez prolifiques. Ils partagent des exemples de tirages qui se font basés sur des cartes etc. Enfin bref, c'est génial. Du coup, ce que je comptais faire aujourd'hui, c'est tirer une carte en fait, avec toi pour la vidéo juste dans le but de remplir en fait un petit peu ma Bible du château pour que tu vois mon processus si t'en as envie. C'est un processus que j'ai filmé aussi pour les vidéos exclusives des propriétaires de l'Oracle sur Demande mais je me suis dit que j'allais réitérer l'exercice avec toi aujourd'hui et donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer une carte puis que je vais inscrire de manière très brute mes impressions à propos de cette carte et puis j'irai faire quelques petites recherches sur mon téléphone pour voir si ça m'évoque quelque chose de plus ou pas. Bon, c'est parti, je vais dans mon pochon donc tu sais moi j'ai le le sac d'Hermione et donc ce que je fais c'est que littéralement en fait je ne sors même pas mes cartes elles se mélangent toutes seules à l'intérieur elles se baladent comme elles veulent et là je vais prendre celle-ci j'ai tiré du lourd les gars j'ai tiré Gryffondor ok bon déjà il y a plein de trucs qui me viennent donc je vais prendre ma page Gryffondor et puis on va remplir ça ensemble pour moi ça m'évoque est-ce que tu veux que j'abaisse la caméra ? je peux essayer de la baisser ok c'est peut-être un petit peu mieux comme ça donc pour moi Gryffondor clairement c'est une maison de Poudlard on est d'accord j'aime bien mettre en évidence les trucs les plus importants en repassant plusieurs fois dessus de manière très brouillon j'adore faire ça donc une maison tu vibrotes peut-être un petit peu à l'écran je te préviens parce que parce que je bouge mon bras en écrivant donc c'est une maison de Poudlard on est d'accord avec ça pour moi Gryffondor c'est l'élément feu fire fire c'est l'élément feu alors ça m'évoque évidemment l'action le courage la détermination détermination j'hésite avec pouf souffle tu vois parce que les pouf souffle ils sont très en fait non c'est pas vraiment la détermination mais c'est la persévérance pouf souffle je vais plutôt mettre détermination dans Gryffondor voilà la détermination alors on est sur quelque chose de l'ordre du on va pas mettre l'entrépidité parce que c'est pas la même chose ils sont pas intrépides ils sont courageux c'est très différent pour moi comme concept on a l'épée de Gryffondor qui est relié donc par exemple si dans un tirage je vais tirer Gryffondor plus l'épée de Gryffondor je trouve ça quand même vachement intéressant il y a la grosse dame aussi qui est la protectrice finalement de la salle commune de Gryffondor donc j'aime bien mettre en évidence les cartes les autres cartes qui peuvent apparaître aux côtés de Gryffondor et qui peuvent peut-être avoir un impact plus important parce que relié directement à la carte quand je pense à Gryffondor je pense aussi à la famille Weasley puisque toute la famille Weasley est allée à Gryffondor toute la famille Weasley est allée à Gryffondor voilà ensuite j'ai clairement envie de noter l'opposition entre Gryffondor et Serpentard d'accord ça c'est c'est important en fait Serpentard qui du coup fait partie de l'élément de l'eau et le feu et l'eau on est d'accord ils s'opposent donc là c'est ce qui me vient de prime abord quand j'entends le mot Gryffondor ok il y a le lion aussi évidemment le lion puisque c'est l'emblème de la maison le lion donc pareil si un jour je veux travailler avec des énergies animales je sais que Gryffondor est associé au lion et ça je ne peux pas l'enlever c'est comme ça clairement ce que je pourrais faire là par exemple si j'avais mon matériel créatif sous la main je pourrais mettre un fond rouge absolument partout et puis écrire seulement dessus parce que pour moi le rouge est vraiment associé à Gryffondor par exemple mais je peux le faire plus tard tu vois je ne suis pas obligée de faire ça maintenant parce que de toute façon je n'ai pas ce qu'il faut sous la main mais je trouve ça intéressant en tout cas quand on tire une carte de mettre de prime abord ce qui nous vient alors là évidemment moi j'ai tiré la carte sans but particulier j'ai tiré la carte en me disant c'est la carte pour la vidéo donc je trouve ça intéressant que Gryffondor arrive parce qu'en soi on est lundi quand je tourne cette vidéo j'ai commencé à mettre au point un planning en fait de travail vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement ce qui veut dire que je ressens très fort cette énergie de l'action aujourd'hui je fais beaucoup plus de choses parce que je sais ce que je dois faire et ça ça change pas mal de trucs dans ma façon d'aborder ma journée en fait et mon travail et ben voilà du coup je trouve ça intéressant le lien à faire entre la carte que j'ai tirée maintenant et ce que je peux ressentir dans ma journée donc là je vais peut-être parler d'énergie vitale l'énergie vitale pour moi c'est tu sais ce qui te ce qui fait que tu te lèves le matin et que t'as pas les pieds de plomb ce qui fait que t'es pas fatigué à longueur de journée ce qui fait que ça te tire vers le haut plutôt que de te drainer vers le bas c'est la suite des bâtons en fait dans le tarot hop suite des bâtons dans le tarot voilà de toute façon Gryffondor est associé à la suite de bâtons pour les calendriers de l'avant c'est comme ça qu'on fonctionne tu le sais bien donc ça c'est intéressant parce qu'en plus dans le challenge je fais un challenge tarologique en ce moment qui est le challenge de Lionheart et en ce moment cette semaine je travaille ça s'appelle The Suit Revisited donc c'est un challenge qui revisite un petit peu les suites de tarot et on est en plein dans la semaine de la suite des bâtons donc encore une fois c'est intéressant de voir à quel point c'est redondant avec la carte que j'ai tirée et à quel point ça répond en fait à ce que je ressens pour l'instant et en tout cas à l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui après sincèrement pour Gryffondor j'ai énormément de choses à écrire parce que j'ai déjà fait un travail approfondi sur Gryffondor avant que je reçoive l'oracle sur demande pour la tarot Guarts notamment où on a fabriqué une petite fiole magique qui renferme toutes les correspondances que j'associe en fait à Gryffondor et dans ces correspondances je peux les écrire ici par exemple parce qu'en cas de travail magique ou de rituel ou de sortilège quelconque j'aime bien les correspondances de la maison parce que je trouve ça intéressant donc moi par exemple mes correspondances pour Gryffondor je sais qu'il y a la cannelle c'est une épice en fait très feu pour moi et qui généralement a tendance à me représenter dans tous les travaux magiques que je peux faire donc il y a la cannelle par exemple que je vais associer à Gryffondor mais il y a plein d'autres choses par exemple l'été la saison de l'été donc Gryffondor on a fait ça en plein juillet parce que voilà c'était la saison de l'été c'était la pleine lune qui suivait le solstice d'été du mois de juin du 21 juin de l'ITA et en fait on peut aller comme ça vraiment à mettre ces correspondances vous pouvez mettre par exemple le lion c'est une correspondance aussi c'est la correspondance animale le rouge c'est la correspondance de couleurs oup j'ai créé un peu vite voilà donc c'est en fait c'est sans fin et dans cette bible du château vous allez en fait rassembler tout ce que vous évoque pour vous en fait les les concepts de l'oeuvre comme tu peux le voir en fait la bible du château c'est vraiment quelque chose qui va rassembler toutes les utilisations que j'ai de l'OSD parce que si je me fais un tirage avec l'OSD je vais remplir une partie de la bible du château je peux regarder un film un des films de la saga ou relire un livre ou un passage par exemple ou un chapitre juste un chapitre par exemple d'une oeuvre et me dire ce chapitre là il me fait penser à tel concept à telle carte et la telle énergie par exemple je vais l'inscrire dans la bible du château et donc en fait tout ce que je fais autour de l'oracle sur demande va finir à un moment donné dans cette bible et c'est le but le but c'est de rassembler tout le travail que je vais faire autour de la saga dans un seul et même endroit voilà donc pour la première utilisation que j'avais envie de te partager de l'oracle sur demande c'est vraiment de te constituer ton socle personnel solide et recherché de toute la symbolique de Poudlard du monde des sorciers et de ce que ça peut évoquer et réveiller chez toi et uniquement chez toi ou alors même si tu t'inspires de ce que les autres proposent par exemple dans le discord de faire en sorte que ce qu'ils proposent vient éclairer quelque chose que peut-être tu n'avais pas considéré mais qui te parle évidemment donc ça c'est merveilleux donc ma bible du château elle est dans un tiroir de mon bureau elle est à proximité et dès que j'en ai besoin je peux la sortir parfois je vais juste mettre un mot parce que je n'ai pas le temps etc mais au moins c'est quelque part et c'est centralisé et j'aime beaucoup j'aime beaucoup fonctionner comme ça évidemment là je n'ai pas fait de recherche supplémentaire sur Gryffondor parce que parce que j'avais déjà pas mal de choses à écrire dans le Vademécom mais il y a parfois des des concepts comme ça qui sont moins Gryffondor c'est quand même un concept vachement établi là tu vas parler de Gryffondor même à quelqu'un qui a juste vu le premier tome qui a vu le premier film à la télé il sait de quoi on parle par contre si je vais te donner un concept comme je ne sais pas moi les multiplettes ou le sortilège Morse Mordray tu vois peut-être que tu comprends pas tout de suite où tu veux en venir d'ailleurs c'est possible que quand tu déballes ton oracle sur demande et que tu regardes des cartes tu te dises punaise il y a des cartes ça me dit rien ça c'est typique aussi de ceux qui n'ont pas lu la saga mais qui ont regardé les films parce qu'il y a des par exemple Peeves ne fait pas partie des films du tout il est absent en fait des films alors qu'il est partout dans la saga du début à la fin dans les livres donc c'est vrai donc c'est vrai qu'il y a parfois des décalages et surtout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça c'est que l'oracle sur demande il fait 323 cartes mais si tu as envie qu'il en fasse 150 fais si tu veux te faire plusieurs sous-oracles fais c'est complètement possible en fait de faire ça je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait qui se sont fait un sous-oracle à l'énergie de Gryffondor je pourrais faire ça par exemple me dire bah tiens dans la catégorie Gryffondor je mettrai quelle carte je vais mettre tous les Weasley je vais mettre l'épée de Godrix Gryffondor je vais mettre la carte de la grosse dame je peux mettre je sais pas moi les personnages qui me font vraiment penser comme ça à cet esprit de Gryffondor je peux mettre Minerva McGonagall qui est la directrice voilà il y a ce côté il y a ce côté très malléable en fait avec l'oracle sur demande qui fait qu'en fait oui c'est un ovni oui il y a 323 cartes oui c'est un peu bizarre d'avoir des mots sur des cartes mais en fait c'est un avantage parce que tu en fais littéralement ce que tu veux je te retrouve bien vite pour la deuxième vidéo de la série l'OSD en action à bientôt